Et salut, tu joues à quoi ? Salut, ben là je joue à Assassin's Creed 5 C'est un jeu d'action-aventure sur l'évolution française Ah ok, c'est bien ? Ouais, c'est sympa, ouais Bon, il y a 2-3 petits trucs qui vont pas Mais comme c'est une série de jeux que les gens aiment bien troller On n'a pas trop l'intérêt de... Et tu dis que c'est pendant la révolution que t'en saisis ? Ouais, c'est assez rare pour le souligner quand même Parce qu'en général, des jeux sur la révolution française, il n'y a pas des masses Ça tombe bien, parce que je me suis toujours demandé comment on en était arrivés à la révolution Eh ben, cette question tombe à pic Puisqu'il s'agit du thème de la prochaine émission de l'Histoire avec une grande hache Ouais, non, non mais non, ça va pas Comment quoi ? Qu'est-ce que tu veux pas un peu ? Bah, ton intro là, c'est pas du tout subtil En même temps, je présente une émission d'Histoire avec une grande hache comme ça Donc la subtilité, je pense que... Ouais, c'est pas fou Je peux enlever le générique ? Ouais, vas-y Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de l'Histoire avec une grande hache Aujourd'hui, nous allons expliquer non pas la révolution française, mais comment on y est arrivé Et pourquoi tu parles pas de la révolution française elle-même ? Bah, tout simplement parce que la révolution française est un des événements les plus importants de l'Histoire de France, voire même du monde Et que la résumer en une seule émission ne saurait être pertinent Tant le nombre d'événements importants qui se sont déroulés en une seule dessinée est faramineux La révolution française, un des événements les plus importants du monde ? Tu serais pas un petit peu chauvin facho sous les bords, toi ? Hein ? Pas du tout, Fiffé Appudant Si je dis ça, ce n'est pas par un chauvinisme exacerbé Ni par l'attente immodérée d'une révolution populaire Non, je dis ça simplement par constat La révolution française a renversé l'ordre féodal qui était en place depuis au moins le Xe siècle Elle l'a renversé en France tout d'abord, puis en Europe Par les guerres révolutionnaires et les guerres napoléoniennes Son influence sur le XIXe siècle est considérable Puisqu'en transformant l'Europe qui devenait maître du monde pendant ce XIXe siècle Elle transforma le monde lui-même Mais trêve de Milvesé Pour comprendre comment la révolution française a pu se déclencher Nous allons diviser notre propos en trois parties Premièrement, nous allons faire un petit tour rapide sur le XVIIIe siècle Et notamment sur la place que le roi occupe à cette époque Puis nous évoquerons les Lumières Et enfin, nous parlerons de l'état de la France juste avant la révolution française Un beau petit programme tout ça En France, on fait commencer le XVIIIe siècle A la mort de Luc XIV, c'est-à-dire en 1715 Moi, tu t'es même pas trompé de date A cet instant, le pays sauve d'une guerre épouvante La guerre de succession d'Espagne Le peuple français souffre alors des nombreux impôts mis en place pour supporter l'effort de guerre Il souffre également de disette Vous voulez un peu de thé, monsieur l'éléphant ? Avec un peu de sucre ? Mais vous faites quoi ? La dînette ! Mais c'est la disette, pas la dînette Ah bon ? Merde ! Quant au système gouvernemental, on parle de monarchie absolue Un régime politique dans lequel le roi a un maximum de pouvoir Et dans lequel le pouvoir des nobles et celui de l'église sont amoidris Bon, pour résumer Du coup, concrètement, ça donne ça Bon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ministre de l'économie Notre grand roi Oui, je me souviens, t'es gueule, t'as vu le... Oui, ben ça c'est des taxes Voilà Ça c'est encore des taxes Ça c'est toujours des taxes Encore des taxes ? Non, mais qu'est-ce qu'il croit, ministre ? On n'a plus de sous, on n'a plus de sous, d'accord, mais... Est-ce que j'ai pu quelque chose, moi ? Ah oui, j'ai pu quelque chose Quoi ? Bonjour, votre grâce Bien, bonjour, votre seigneurie Ah bonjour, ma restaille Il n'y a pas de garde, là ? Hop ! C'est quoi qui pue, là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous foutez, là ? Alors, nous voudrions vous poser une petite question qui ne vous prendra que quelques instants sur votre planning très chargé Ah bah ça je confie, en vrai Nous savons que dans votre infinie volonté, vous nous accordez du temps, grand maître, pour vous exposer notre petite requête Vous êtes tellement bon et tellement... Arrête de faire une allèche et dis-moi ce que tu veux directement, tout de même que je n'ai pas ça à faire D'accord, très bien Hier soir, nous fêtions dans ma demeure avec quelques bons personnels Bien content de savoir que vous êtes fait à foutre Et nous voudrions savoir si dans votre infinie volonté, vous ne voudriez pas nous donner un petit peu de pouvoir ? Nous pourrions vous alléger ? C'est exactement ce que tu viens de dire, je ne veux pas vous donner un peu de pouvoir Non, c'est bon, plus peut-être Trois de parole, c'est fini Le cœur tombe Votre Seigneurie, c'est très simple Hier, il s'advire que nous avons fait une petite communion Et alors que j'officiais entre deux enfants de K, que je me le sais pénétrer par la foi Dieu m'est apparu Et m'a dit Mon fils, mais plus de pouvoir Aide ton souverain Aide ton peuple Aide ton peuple Aide tes brebises égarées Alors je me demandais si éventuellement dans une potentialité plus ou moins certaine Est-ce que vous n'accepteriez pas Mais c'est que la parole divine, le pouvoir n'est pas nécessaire Ça ira, je vous remercie Ok, je suis très content de savoir que tu as trouvé toi-même la solution à ton problème C'est bien, c'est une très très bonne preuve de maturité, j'ai envie de dire Donc certaines personnes devraient prendre exemple Toutefois, ça aurait été encore mieux que tu ne m'aimes pas me faire chier Pour un problème dont tu avais déjà la solution Bah bon, pas tout demander d'un coup, je comprends bien J'avais un effort qui a été fait, voilà, très bien Bah nous, le monde paysan Oh la laaa Non mais toi, t'as pas le droit de parler toi Oh la laaa Non, non non, tu peux pas C'est comme ça, c'est une... C'est une loi, c'est une vieille... Une vieille loi romaine hein Qui dit tout simplement Toi qu'il puisse euh... Bush Kousus Tu dégages Oh, tu dégages Ah oui, les Romains, ils ont fait chier, tu te casses. On est où, là ? T'es en décodé, là ? Comment ça prend la parole ? Après, c'est quoi ? C'est toi, c'est ça ? Cassez-vous ! Cassez-vous ! Hop, hop ! Oh ! Bonne journée ! Oui, ta gueule ! Il commence doucement à me faire chier un peu ! Ça, c'est en train de faire des taxes ! Oh, une exécution ! Oh, ben c'est bien, je vais la mettre là-bas ! Louis XIV est à l'origine de la monarchie absolue qu'il a voulu et qu'il a créée. Étant leur enfant, mais étant déjà roi, il doit faire face à une puissante révolte d'une partie de la noblesse, révolte connue sous le nom de Fronde, qui dura de 1648 à 1653. Afin de pallier toute nouvelle révolte noble, éventuelle, pendant son règne, il met en place un système politique où il se place lui-même, donc le roi, au centre de l'État. Et pour garder sous sa coupe les nobles, il pousse ses derniers à venir s'installer à la cour de Versailles où, pour profiter des largesses royales, il faut s'y montrer. De ce fait, une subtile concurrence s'impose entre ces courtisans qui, trop occupés à chercher à plaire au roi, oublie de se révolter. Attention, ceci est une simplification poussée du système de la cour. Vous le voyez, ce système a été créé pour un roi fort qui n'hésite pas à imposer sa volonté. Ce que fera Louis XIV ? Mais pas forcément ses successeurs. Quand le roi Soleil meurt en 1715, c'est son arrière-petit-fils qui monte sur le trône. Louis XV. Louis XV est au début très apprécié de son peuple puisqu'il sera surnommé le Bien-Aimé. Mais il est loin d'avoir la trempe de son prédécesseur. Et bientôt, la monarchie absolue se verra attaqué de l'intérieur par des assauts politiques régis par les nobles. Certains rêvent même d'une société où la noblesse tout entière, et non le roi seul, règnerait sur la France. Louis XV devra également faire face à différentes guerres contre les autres puissances européennes. Trois guerres vont, l'une après l'autre, ternir l'image de Louis XV, et donc l'image même de la fonction royale. La première sera la guerre de succession de Pologne, qui se conclura sur la semi-défaite du camp dans lequel la France s'était engagée. Viendra par la suite la guerre de succession d'Autriche, initiée par le roi de Prusse Frédéric II, qui entraînera la France à ses côtés. Frédéric II toujours, qui laissera la France se démerder toute seule, lorsqu'il signera une paix séparée en 1742. De cette guerre, la France ne retirera que peu de choses. Euh, si. Cela dit, c'est de là que vient la magnifique expression travailler pour le roi de Prusse, qui signifie faire quelque chose pour rien. Merci Frédéric ! Bah de rien, tant qu'on peut vous foutre dans la merde, y'a aucun problème. Et enfin, arrivera la guerre de Sept Ans, qui se conclura sur la défaite de la France et la perte de ses colonies américaines, et notamment québécoises, au profit de la Grande-Bretagne. De quoi écoronner encore un peu plus l'image royale, et donc la monarchie absolue. Louis XV meurt en 1774. Pendant son règne, il passe du statut de bien-aimé à mal-aimé. Les scandales, comme sa relation avec la marquise de Pompadour, les guerres, et notamment un changement d'alliance opéré avant la guerre de Sept Ans, en s'alliant à l'Autriche, en seront à l'origine. Il faut rappeler que l'Autriche était considérée comme l'une des principales ennemies de la France depuis le 15ème siècle. Et là, on s'alliait à l'Autriche. En fait, c'est un peu comme si les rebelles s'alliaient à l'Empire. Pour des raisons de budget, cette scène sera entièrement bruitée à la bouche. Merci de votre compréhension. Putain, c'est quoi cette fumée, la con ? C'est un grand job, quoi. Ah, d'accord. Regardez-moi ça, ils sont tous défoncés par terre. Bon, allez, on va chercher la princesse. Dark Vador ! Nous devons être tous amis. Au nom de tous les rebelles, je suis d'accord avec vous, parce que je trouve ça super sympa qu'on soit enfin copains, donc on vous dit oui, c'est super cool. Je suis très content de ta réponse, ça fait vraiment plaisir. Et oui, les rebelles alliés à l'Empire, et bien ça n'aurait pas donné de film, ou de bon film, je pense. Voilà. Mais revenons à Louis XV et à sa réputation. Cette impopularité atteint son paroxysme le 5 janvier 1757, quand un certain Damiens décide d'assassiner le roi. Enfin, il tente. Non, c'est pas celui-là de François Damiens. Non, c'est... Ouais, c'est celui-là. Et puis Louis XV n'a jamais vraiment réussi à rentrer dans le système de cour de Versailles. Système qu'il n'a jamais aimé. Et qui, comme je vous l'ai dit, a été créé pour un roi fort. De ce fait, à la mort de Louis XV, on peut dire que l'image de la monarchie absolue n'était plus aussi absolue que ça. Après Louis XV, arrive alors le règne de son petit-fils, Louis XVI. Louis XVI qui vivra la Révolution française. Et évidemment pas dans son intégralité. Louis XVI est un roi plutôt introverti. Et, comme son grand-père, il ne rentrera qu'à grand peine dans le système de cour de Versailles. De plus, il a la réputation de préférer ses loisirs de serrurier à son métier de roi. Moi, tous les matins, je démonte et je remonte une serrure. Ça purifie, ça fait du bien, c'est important. Le royaume ? Rien à foutre. Moi, ce que j'aime, c'est les serrures. Ah, écoutez. Ah, c'est bien, ça. Bon, cette histoire de serrureie est totalement exagérée. Il s'intéressait à la serrureie, c'est vrai, mais par pur intérêt scientifique. En fait, il aimait les sciences en général. Science qui, à cette époque, il faut le savoir, évoluait et se dirigeait vers nos méthodes actuelles. Et pour ma part, je pense que Louis XVI était un véritable érudit. On dit de lui qu'il lisait 2 à 3 livres par semaine. C'est quand même pas rien. Et il était l'un des premiers monarques français à parler couramment anglais. Quel est le rapport avec les sciences ? Eh bien, il faut savoir qu'au 18ème siècle, la Grande Bretagne, d'un point de vue politique, inspirait énormément d'intellectuels. Dont Louis XVI. Louis XVI avait d'excellentes connaissances en botanique, en enlongerie et autres ingénieries, et surtout, surtout, en géographie. Géographie ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben, le roi Beuronde ! Mais il dit pas géographie, il dit biographie ! Oh merde ! Il faut savoir notamment qu'il est à l'origine de l'expédition de la Pérouse, qui doit faire le tour du monde, mais qui disparaît dans le Pacifique. A ce propos, à propos de cette expédition, celle-ci lui tenait vraiment à coeur, Louis XVI. Car selon la légende, juste avant de passer à la guillotine, il aurait demandé si on n'avait pas reçu des nouvelles de la Pérouse. Bon, moi ça peut, j'aurais pensé à autre chose. Chacun a son truc. Enfin bref, qu'aucune en soit, il est quand même assez paradoxal que pour quelqu'un ayant tant aimé la géographie, il soit resté quasiment toute sa vie à Versailles et à Paris, ne visitant que trop peu de fois, malheureusement pour lui, son propre pays. Je pense que ça lui aurait peut-être fait du bien. Surtout au niveau de la tête. Enfin, il cherche éperdument à être un bon roi pour ses sujets. Ce qui le conduit, malheureusement, à toujours se trouver entre deux eaux. Il cherche à plaire à tout le monde et oublie que c'est impossible. Écoutant un temps un groupe de pression qu'on appellerait maintenant Lobby, puis un autre groupe de pression contraire, il donnera sans cesse cette impression d'avancer et de reculer. D'où l'expression, si tu avances et que je recule. Je te déconseille très fortement de terminer cette blague. Blague de merde en plus. En 1775, éclate la guerre d'indépendance des futurs Etats-Unis d'Amérique. La France apporte tout d'abord un soutien secret aux insurgents américains avant d'entrer officiellement en guerre en 1778 contre le Royaume-Uni. L'implication française dans cette guerre sera primordiale car elle permet la victoire américaine et donc la fondation des Etats-Unis d'Amérique. Je ne suis pas américain en fait. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. La guerre d'indépendance américaine aura deux impacts importants dans la société française. Le premier sera d'ordre économique puisque la participation française va creuser encore un peu plus le déficit dans lequel le Royaume se trouve. Et le second sera un important impact dans l'opinion publique qui commence à se créer à cette époque. En effet, les Etats-Unis vont écrire une constitution qui stipulera que tous les citoyens américains sont égaux et qui abrogera aussi, également, le système féodal reprenant ainsi une des idées maîtresses des Lumières. Tout au long du XVIIIe siècle, des intellectuels vont remettre en cause l'obscurantisme qui, selon eux, règne en Europe et dans les colonies. Se fondant sur la raison, ils réfutent l'ordre établi, critiquant ouvertement et vertement les abus des Églises et des Etats. Ils prônent notamment la tolérance religieuse et parfois remettent en cause la société féodale. Ces intellectuels, qu'on appellera philosophes, surgiront un peu partout. Adam Smith, en Grande-Bretagne, Immanuel Kant, en actuelle Allemagne, Thomas Jefferson ou Benjamin Franklin, en Amérique, etc. Mais c'est en France que ces philosophes, ces Lumières, comme on dit alors, auront le plus d'influence tant sur le plan national qu'international. Charles Lui, de Seconda, baron de la Brede et de Montesquieu, et tout simplement appeler Montesquieu, c'est quand même beaucoup plus facile, est le premier chef de file de ce mouvement intellectuel. Avec les lettres Persanne rédigées en 1721 qui exposent tous les problèmes de son temps et l'esprit des lois. Lui, rédigé en 1748, il dresse une analyse des différents régimes politiques. Bon, pour résumer, disons que le système monarchique reste le meilleur à ses yeux, à condition que la gouvernance du monarque se fasse par des lois fixes et établies. En gros, il rêve d'un système monarchique dans lequel les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires seraient séparés. Un peu comme ce qui se fait en Grande Bretagne à cette époque-là. Et c'est absolument pas le cas dans la France de l'époque de Montesquieu puisque là, on est toujours dans une monarchie absolue comme je vous l'expliquais. L'idée de séparer les trois pouvoirs va avoir une influence considérable sur la Révolution française et sur notre société actuelle puisque, à présent, toujours, les trois pouvoirs sont séparés. Alors en gros, voici le roi qui possède les trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui permet de faire des lois. Le pouvoir exécutif, celui qui fait appliquer ses lois. et le pouvoir judiciaire qui punit les manquements aux lois. Et actuellement, les trois pouvoirs sont séparés. L'Assemblée nationale a le pouvoir législatif et crée donc les lois. Le président et le gouvernement ont le pouvoir exécutif et font appliquer les lois. Et les tribunaux, eux, ont le pouvoir judiciaire et punissent toujours les manquements aux lois. Et ces trois pouvoirs sont donc séparés, comme je vous l'ai dit. Enfin, officiellement. Parce que pour de vrai, c'est un peu plus compliqué. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Si les idées de Montesquieu seront très vite reprises par la noblesse, lassée d'être jugulée par le pouvoir du roi, les idées de Voltaire, elles, seront vite reprises par la bourgeoisie. La bourgeoisie qu'on pourrait qualifier de l'ensemble des roturiers riches. Bourgeoisie d'ailleurs dont Voltaire voulait valoriser les droits. François-Marie Harouet dit Voltaire se bat pour la liberté d'expression et la laïcité. Il critique très fortement l'intolérance religieuse, le phallatisme qu'il surnomme l'infâme, ainsi que la prédominance des institutions religieuses de la société, donc de l'Église. Toutefois, il n'est pas athée, mais déiste. Bon, en gros, il pense qu'il existe une sorte d'entité divine que pour y croire, tout ce qui touche aux religions comme les rites et les textes sacrés sont inutiles et que la nature et tout ce qui constitue notre réel suffisent. Voltaire aura une influence considérable sur toute l'Europe, notamment auprès des souverains européens car il loue la monarchie absolue à condition que celle-ci respecte la liberté civile. De ce fait, des monarques comme Catherine II de Russie seront beaucoup influencés par ces idées à tel point qu'on les désignera comme étant des despotes éclairés. Ah, il y a Laurent qui veut intervenir. Laurent, bah écoute, vas-y, je t'en prie, il fait un plaisir, Laurent. Alors, c'est un despote. Ah, vous voyez, il est éclairé, donc maintenant on appelle ça un despote éclairé. Merci Laurent pour cette date de merde. Parmi ces philosophes, l'un des plus hardis fut Denis Diderot. Fils d'un coutelier de l'encre où on fait un fromage que j'aime bien, il est extrêmement intelligent. Diderot, hein, pas le fromage parce que ça n'aura aucun sens, sinon. Il se revendique athée ce qui vaut d'ailleurs un petit emprisonnement pour délit d'athéisme. Et avec le mathématicien Jean Leron d'Alembert... Il s'appelle Leron parce qu'il est toujours bourré. Diderot et d'Alembert, donc, vont être à l'origine de la première encyclopédie, un ouvrage réunissant énormément d'articles qui a pour but, premièrement, de vulgariser la science et les connaissances nouvelles, ainsi que de critiquer les institutions au nom de la nature, de la raison et de l'humanité. Bon, ils n'étaient pas tout seuls dans le coup, hein. Ils ont quand même fait appel à plus de 160 personnes renommées dans leur domaine respectif. Disons qu'ils ont dirigé la rédaction de cette encyclopédie. L'encyclopédie, qui fut rédigée et publiée sur une vingtaine d'années, donc de 1751 à 1772, aurait une influence considérable car elle montre ainsi que l'humanité est sous la voie du progrès, non pas grâce à la religion, mais bien grâce à la raison seule. Enfin, parlons de Jean-Jacques Rousseau, originaire de Genève, cité indépendant de cette époque, donc ni Suisse, ni Française, mais Genoise, il est issu d'un milieu modeste. Il estime que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Jean-Jacques Rousseau, philosophe apprécié par les hippies depuis le 18ème siècle. Avec du contre-social, il dessine une cité idéale, qui garantirait les droits des individus, une cité qui serait une démocratie. L'idée est lancée. Mais Rousseau estime que ce système est viable uniquement pour un petit groupe d'individus, ce qui était le cas de la cité de Genève à cette époque, par exemple, et certainement pas pour un royaume grand comme la France. Pourtant, c'est cette idée maîtresse qui influencera durablement les meneurs de la Révolution française, des meneurs comme Robespierre. Alors certes, les Lumières ne se résument pas qu'à ces quatre personnages, et on pourrait se tarder sur nombre d'entre eux. Mais si je n'ai retenu que ces quatre personnes, c'est à cause de leurs idées principales. Séparation des pouvoirs, liberté d'expression, tolérance religieuse, nature, raison et démocratie sont des principes qui seront repris un nombre incalculable de fois pendant la Révolution française. Non seulement par les meneurs de cette Révolution, mais également et surtout par une majorité de Français. A cette époque, se développent des réunions d'intellectuels, orchestrées par les nobles, les fameux salons, où des penseurs comme Rousseau justement se réunissaient, ce qui permettait de donner aux idées de ces penseurs une forte résonance. Et parallèlement, sur le territoire français, apparaissent et se multiplient les gazettes, ancêtres de nos journaux. Ces gazettes relayaient donc les idées des Lumières, si bien que n'importe qui pouvait y avoir accès. Et ce, même s'ils ne savaient pas lire. Ah bon, comment ça ? Ben c'est pas si compliqué. Si certes, une majorité de Français est un alphabète à cette époque, la minorité qui savait lire était présente partout, évidemment dans les villes, mais également dans les villages. Du coup, il suffisait que quelqu'un, sachant lire, lise à voix haute le contenu de cette gazette pour que les illettrés puissent en prendre connaissance. Ainsi, la population française se politise. Et à partir de 1788, des clubs se forment. Clubs qui joueront un rôle capital pendant la Révolution française. Et dans ces clubs se côtoient à un premier temps nobles libéraux et bourgeois. Là, on va parler politique, évidemment. Et pour imiter les États-Unis, ce qui se passait aux États-Unis à cette époque également, on va s'appeler patriotes. Et surtout, on cherche des solutions concrètes pour la société française. Société française qui, franchement, ne va pas très bien. Oh, non. Ben, c'est pas abrupt, ça, comme fin ? Ouais, mais bon, comme je t'ai dit, je fais tout à l'âge. Donc, forcément, je coupe à l'âge, quoi. Ouais, ça fait un peu bourrin, quoi. C'est possible. C'est possible. Ha 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 ! Le monde paysan a enfin le pouvoir ! Oh putain, toi, tu vas dégager la risette ! Ah, 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 ah ! Putain !